C'est l'inauguration de notre nouvelle exposition spéciale, Armistice 1918, Ils ont vécu la guerre. Donc c'est une exposition qui va être accessible au public du 21 juin 2018 jusqu'en mars 2019. C'est une exposition qui est centrée vraiment sur le vécu de gens qui ont été des témoins de première ligne de la Première Guerre mondiale. Et ce que l'on regarde vraiment, c'est les derniers 100 jours, qu'on dit souvent les 100 jours du Canada, l'Armistice de 1918, que l'on connaît, que l'on célèbre au Jour du souvenir, et leur retour au Canada. Donc comment ces événements-là ont transformé la vie, le destin de plusieurs Québécois et Québécoises qui y ont participé. Dans nos collections, on a un grand trésor, une carabine entièrement gravée, qui relate l'expérience militaire de la Première Guerre mondiale, mais aussi des pièces d'art de tranchée. Donc l'art que les militaires faisaient durant leur temps de libre, ce qu'on sait, dans les tranchées, on garde beaucoup. Donc il y a des pièces exceptionnelles. Et aussi des pièces plus émouvantes, plus témoignantes, dont justement tous les souvenirs qu'un prisonnier de guerre a accumulé, sans jamais dévoiler à sa famille, et qu'ils ont été retrouvés dans le grenier de la maison familiale. Et nous sommes très reconnaissants à la famille Giga de nous les avoir prêtés pour l'occasion. Donc c'est une occasion de découvrir cette mémoire-là qui était à la fois le cachet de la famille. Donc on voit le parcours de soldats victorieux. Donc on sait que l'armistice sonne aussi à la victoire des alliés, donc du 22e bataillon, donc des gens d'ici. Mais aussi des blessés qui n'ont pas pu faire le parcours avec leurs frères d'armes. Des infirmières de guerre qui avaient un rôle très important et dont la vie est transformée lorsqu'on parle du retour au Canada. Ainsi que de prisonniers de guerre, donc des gens qui ont vécu des événements difficiles. Et comment vont-ils se réintégrer maintenant dans un Canada qui est transformé également?